tournée à la cité des sciences et de l'industrie à paris bonjour à tous merci d'être ici pour le festival vidéo science et en particulier pour cette table ronde sur la situation professionnelle des vidéastes vulgarisateurs dont le dernier participant arrive pile à temps vient dépêche toi donc c'est officiel c'est une table ronde avec dirty biology c'est dit ouais du coup j'ai choisi de faire cette table ronde parce que l'été dernier j'ai réalisé une petite étude sur la situation professionnelle des vidéastes vulgarisateurs donc avant qu'on commence à vraiment discuter ensemble et que vous puissiez poser vous aussi vos questions aux participants j'aimerais bien remettre un peu cette table ronde dans son contexte et vous présenter rapidement les résultats que j'ai obtenu cet été si j'arrive à passer les diapos non je n'arrive pas à passer les diapos bon assis ça y est mais du coup faut que je faudrait que je revienne en a un voie parfait merci nous avons une équipe technique absolument génial voilà comme ça c'est dit c'est important donc cet été j'ai fait un questionnaire que j'ai adressé à différents vidéastes vulgarisateurs quelle que soit leur discipline et auxquelles 106 personnes ont répondu donc ça c'est une diapositive simplement pour vous donner un peu le profil des répondants vous voyez qu'il y a pas mal de diversité en termes d'ancienneté des chaînes il ya des chaînes qui ont quand même plus de deux ans des chaînes de moins de six mois avec un profil à peu près équilibré et il ya aussi une bonne diversité et une bonne représentativité des différents différentes tailles de chaînes avec une majorité de chaînes qui ont entre 100 et 1000 abonnés et certaines chaînes toutes petites moins de 100 abonnés et plusieurs très grosses chaînes plus de 250 mille donc c'est difficile de dire si les proportions sont représentatives de ce qui existe en général sur youtube parce que concrètement il n'y a pas de statistiques par thématique disciplinaire mais d'après mon ressenti ça doit pas être trop éloigné des proportions globales et donc les questions que j'avais posé concernaient essentiellement le statut professionnel des vidéastes et vous voyez qu'il ya des profils très différents il ya des personnes salariées en dehors du domaine donc csti de la culture scientifique technique et industrielle c'est à dire concrètement des gens qui pourraient travailler professionnellement dans la médiation scientifique il ya pas mal d'étudiants déjà en profession libérale 10% de doctorants rémunérés alors le point intéressant c'est que dans les réponses possibles il y avait aussi doctorants non rémunérés mais il ya eu aucune réponse pour cette catégorie là donc on peut se demander est ce que le fait d'avoir une rémunération en doctorat ne favorise pas le fait de lancer des projets en parallèle de sa thèse c'est possible ça mériterait un peu plus de réflexion quand même 10% des vidéastes qui sont en recherche d'emploi et quand un petit peu qui sont salariés dans le domaine de la culture scientifique alors je vous ai pas détaillé les réponses pour les différentes catégories en fait qui ressort de ça c'est que 50% des vidéastes sont dans une situation professionnelle qu'on peut considérer comme instable c'est à dire chômeurs non financés salariés avec des cdd de moins d'un an en situation de profession libérale donc voilà c'est quand même assez important 50% et l'autre chose qui m'a beaucoup impressionné c'est qu'il ya un très fort lien entre la thématique que les vidéastes vulgarisent et leur domaine d'activité professionnelle puisqu'on a quelque chose comme 70% des vidéastes qui ont des compétences professionnelles dans le domaine dont ils parlent alors pour revenir plus précisément aux chaînes youtube il ya différents moyens de financement je pense qu'on en reparlera un peu tout à l'heure pour savoir qui utilise quel type de moyens vous voyez que le placement de produits c'est pas un truc hyper fréquent dans le domaine de la vulgarisation scientifique il ya quand même 16% des vidéastes qui ont recours à du sponsoring et des partenariats hors placement de produits mais les deux moyens de financement majoritaire ce sont la monétisation via youtube et le financement participatif il ya des plateformes comme tipi alors je trouve ça intéressant si on regarde les deux dernières colonnes parce que en fait apport personnel ou absence de financement ça veut dire exactement la même chose ça veut dire que le vidéaste n'a aucun revenu par rapport à sa chaîne mais il ya des gens qui considèrent que ils investissent pas spécialement et d'autres ils considèrent que si leur chaîne leur coûte de l'argent et en fait si on creuse ça et qu'on regarde vraiment le bilan financier bon alors les couleurs ont un peu sauté mais c'est pas très grave il ya 51% des chaînes youtube de vulgarisation qui ont un bilan financier négatif donc ça veut dire que même les gens qui considèrent qu'ils ne financent pas leur chaîne en pratique la finance puisqu'ils perdent de l'argent en la faisant il y en a 30% qui ont un bilan financier neutre et seulement 19% qui ont un bilan financier positif ce qui est déjà pas énorme et si en plus on analyse ces 19% on se rend compte que pour la grande majorité d'entre eux ce revenu est faible et en fait sur les 106 personnes 106 vidéastes qui ont répondu à cette étude y en a que quatre pour qui la vidéo était une source de revenus principales donc voilà juste pour dire s'il ya des jeunes qui veulent faire youtube heures comme métier plus tard il faut qu'ils réfléchissent un peu parce qu'en fait ça marche pas super bien et une dernière question pour faire une forme de teaser pour la table ronde de demain matin les vidéastes sont régulièrement invités par différentes structures à participer à des tables rondes à des conférences ou à d'autres événements donc plus de la à peu près la moitié des vidéastes interrogés avaient déjà été invités par contre si on demande ceux qui ont déjà été rémunérés même exceptionnellement ça fait 16% de ceux qui ont répondu donc c'est à dire que les vidéastes ne gagnent pas d'argent avec leurs vidéos ont pour beaucoup une situation professionnelle instable et sont souvent invités à participer à des événements à titre gracieux voilà ça c'était pour placer un peu le contexte parce que je pense que c'est important d'avoir ces chiffres là en tête et puis maintenant que j'ai beaucoup parlé je vais les laisser travailler à ma place et je vais commencer par vous poser une première question vous avez des micro mains simplement vous demandez de vous présenter pour que tout le monde sache bien qui est qui en détaillant votre situation professionnelle actuelle et celle dans laquelle vous étiez au moment où vous avez lancé votre chaîne et potentiellement s'il ya un lien entre les deux en fait bonjour donc moi c'est Pauline et je fais partie de la chaîne un peu pointue où on parle de biologie et surtout du système immunitaire quand j'ai lancé la chaîne l'été dernier j'étais chômeuse je venais de terminer ma thèse et quand j'ai répondu à ton sondage du coup je faisais partie des chômeuses et là depuis trois mois j'ai trouvé un poste de chercheuse voilà dans le public alors moi c'est françois de la chaîne primum non nocere alors moi au moment j'ai commencé ma chaîne j'étais salarié j'étais salarié doctorant va dire si on peut se rapprocher quelque chose d'équivalent puisque c'est particulier dans la vie professionnelle je suis médecin donc j'étais rémunéré au titre de mon activité professionnelle de médecin et j'ai changé de statut entre temps puisque j'ai passé ma thèse et donc j'ai j'ai commencé mon activité salarié et donc depuis je suis toujours je suis praticien temps plein dans un dans un hôpital donc voilà donc moi c'est théo de la chaîne balade mentale donc quand on a lancé la chaîne avec kévin il y a un an et demi moi j'étais médiateur culturel en charge des en charger des expositions au ccst il à rotonde donc l'équivalent de la cité des sciences en plus petit et en mieux et voilà et et à l'heure d'aujourd'hui je suis en fin de contrat et officiellement dans dix jours je n'ai plus de travail mais ça c'est les méandres de l'administration en fin de cinq cycles de cdd voilà donc coucou si vous avez moi c'est david donc de la chaîne xilcast alors quand j'ai commencé ma chaîne c'était il y a deux ans et demi et à l'époque j'étais doctorant et je faisais déjà de la vulgarisation mais en podcast audio et je passais un peu naturellement on va dire à la vidéo c'était l'upgrade on va dire et maintenant je suis en toute fin de doctorat je ne suis plus rémunéré je soutiens dans un mois et demi et j'ai comme je prends de très mauvaises décisions en termes de futurs rémunérations je vais sans doute passer un an à me consacrer à ma chaîne voilà sans vraiment espoir d'en vivre mais exactement pour la beauté du geste bon courage bah du coup moi je suis léo je fais une chaîne qui s'appelle dirty biology sur youtube et je suis la seule personne ici qui vit grâce à youtube et surtout grâce au financement participatif des gens voilà ok donc j'ai posé une première question à laquelle tu as déjà répondu dans ton cas à savoir quelle proportion de vos revenus représente votre chaîne et en l'occurrence pour toi tu as une question un peu particulière ok tu vis de ta chaîne youtube mais ce que tu vis confortablement de ta chaîne youtube ça dépend des mois en fait c'est un sort bon je pense que si on résume la situation professionnelle de beaucoup beaucoup de vidéastes particulièrement dans la culture c'est une sorte de portefeuille de plein d'options différentes on est obligé donc il y a un peu de monétisation youtube mais alors ça ça saute très très vite et très facilement il suffit il suffit qu'il y ait un ayant droit qui est qui prend la mouche pour deux secondes de truc et hop il n'y a plus de plus d'argent sur tout ce que tu as fait pendant un mois tu récupères aucun aucun euro donc ça la monétisation c'est une sorte de d'argent de poche les bons mois quand c'est cool ensuite il y a tipeee qui fluctue énormément c'est le financement participatif donc ça dépend si les gens ont de l'argent si t'aimes bien ce mois ci ou pas ça dépend plein de truc moi j'ai la chance d'être parmi ceux qui en profitent le plus c'est super cool et après il y a d'autres trucs donc qui sont un peu plus fluctuants ça c'est ce que tu as mis dans placement de produits ça c'est en général comme on évite de se vendre au grand capital parce que on est communiste dans l'âme on essaye de faire des bons placement de produits éthiques etc et c'est pas facile à trouver en fait c'est l'espèce de triangle de la vie j'ai l'impression que c'est toute la vie qui est dans ce triangle c'est soit on fait un truc qui est cool soit c'est bien payé soit c'est légal et on peut avoir que deux à la fois en fait et c'est un peu ça les placements de produits c'est que j'ai eu le lobby du maïs qui m'a contacté un jour pour que je fasse un placement de produits pour les OGM alors c'était super bien payé je sais plus c'était autour de dix mille euros et en fait non c'est un lobby dégueulasse qui fait bon du coup c'est un autre vidéaste qui a accepté ça et il s'est pris il s'en est bien mangé dans les dents donc je me suis dit c'était une bonne idée de ne pas prendre ça et ce genre de trucs en fait on en reçoit tous les jours j'ai reçu des trucs voilà pour des machins de l'énergie des banques des trucs comme ça toujours très bien payé et en général les trucs cools sont très mal payés parce que c'est normal les gens qui font des trucs cools et ben ils sont pauvres voilà donc en gros c'est une sorte de portefeuille comme ça on est obligé de mélanger les options et est-ce que j'en vis confortablement ça dépend vraiment de mes choix le problème c'est que moi aussi j'aime bien faire des choix de vie désastreux alors j'aime bien faire des vidéos qui me coûtent très très cher la dernière que j'ai faite je suis allé la tourner en Islande bon je vais pas vous dire le prix mais voilà c'est ah bah si 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 tu as commencé à tirer là en fait j'ai pas calculé tout si tu veux j'ai pas parce qu'il y a du matos que j'ai acheté pour l'occasion il y a le voyage etc puis bon j'en ai profité aussi pour visiter le pays donc je peux pas tout mettre sur un truc professionnel mais bon au total une vidéo comme ça ça coûte très cher si c'était la télé qui l'avait fait ça aurait coûté 15 000 euros enfin facilement quoi donc donc oui c'est ça dépend en fait si je fais des projets vidéo bien construits effectivement je vis moins bien et si je me repose un peu sur mes acquis et que je fais des trucs à la maison là je peux vivre relativement confortablement avec un gros smic même plus que smic je pense alors moi c'est la situation exactement inverse on va dire c'est alors que je n'ai pas du tout suffisamment d'abonnés pour en tirer un quelconque revenu ni revenu publicitaire ni autre chose donc ça me rapporte zéro et en termes enfin ça me rapporte techniquement je dois quand même avoir accumulé genre entre 5 et 10 euros de de manétisation que je n'ai pas dénié récupérer mais on peut on peut approximer ça à zéro et en termes de coûts c'est essentiellement le matos quelques voyages aussi et ça tourne dans les plusieurs milliers d'euros genre entre 3 et 4 000 euros je pense si je fais la somme de tout ce que j'ai dépensé après je l'ai fait de bon coeur je me plains pas je l'ai pas fait en en me disant que ça allait me rapporter de l'argent quand je l'ai fait donc pour parler chiffres nous depuis on va dire à peu près 6 mois on doit toucher entre 100 et 150 euros par mois de revenus essentiellement du financement participatif plus un petit peu de publicité donc on mange très souvent dans des restaurants 3 macarons non mais trêve de plaisanterie alors c'est sûr que à la base c'est compliqué de faire des sous mais l'avantage qu'on a effectivement on roulera peut-être pas en Ferrari mais moi tous les jours j'ai un peu l'impression de prendre une DeLorean et de faire ce que je veux et d'être totalement libre donc ça c'est super cool mais le modèle économique il est pas clair alors nous on a la chance parce que Kevin et moi ont travaillé à la rotonde donc le CCSTI dont je vous parlais qui eux sont un peu à la recherche d'une nouvelle façon d'explorer ces nouveaux médias et ils ont envie d'investir ces lieux là et donc à la base la chaîne on l'a créée indépendamment de la structure et aujourd'hui on travaille avec eux donc cette année on va être en résidence et on va avoir un cachet pour produire deux vidéos une sur laquelle on sera en partie libre autour d'une thématique d'exposition et une pour visiter des laboratoires de l'école des mines de Saint-Etienne et à côté de ça on a aussi pu travailler dans le cadre de la fête de la science avec le CNRS où là en février on va tourner une vidéo au centre d'immunologie de Nantes à la fac de médecine et donc ça en fait on facture la prestation par contre la contrepartie c'est à dire qu'on on fait une prestation on construit une vidéo la seule chose qu'on demande c'est qu'on est totalement libre sur le contenu là typiquement pour Nantes ils nous ont demandé à pouvoir relire les scripts donc ils les ont relus s'ils ne sont pas d'accord on n'y va pas et donc pour l'instant on fonctionne comme ça ça s'est très bien passé et ils ont été vraiment super alors la vidéo n'est pas encore tournée mais ils ont accepté le script et quand je vois ce qu'il y a dedans je me dis qu'ils sont vraiment très courageux donc voilà c'était un teasing subtil pour ma part je ne monétise pas mes vidéos et je n'ai pas de Tipeee je n'ai pas vocation à faire d'argent du tout avec ma chaîne le but c'est juste faire de la vulgarisation en fait j'ai commencé la vulgarisation en voyant tous les vulgarisateurs faire ça pour la beauté de la science en fait je n'avais pas compris le modèle économique derrière mais j'étais un peu naïf je le suis toujours mais voilà j'ai fait ça juste parce que j'avais envie de partager les connaissances que j'avais acquises au cours de mes études et donc je ne fais pas de revenus je n'ai pas du tout envie pour l'instant de faire des revenus avec c'est juste mon temps libre quand j'ai du temps libre je fais des vidéos de science et donc de médecine et donc c'est comme ça que je fais mais par moment à côté j'ai un travail à temps plein à l'hôpital qui me prend du temps beaucoup de temps les nuits, les week-ends donc c'est parfois un peu compliqué là très récemment j'ai terminé mes études et donc j'ai rien fait pendant 5 mois ah ouais mais voilà j'ai fini tout et j'ai enfin terminé mais j'ai rien fait pendant 5 mois parce que je n'ai pas eu l'occasion je n'ai pas pu je passais mes soirées à rédiger mémoires et autres dossiers donc je n'ai pas pu mais je ne fais pas l'argent pas du tout ce n'est pas le but nous non plus on n'a pas monétisé la chaîne est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement de ta chaîne parce que c'est un peu particulier vous êtes plusieurs oui on est plusieurs en fait moi en gros j'écris les textes et j'apparais dans les vidéos et je travaille avec deux amis qui ont une boîte de production alors ça fait classe quand on dit ça mais c'est une petite boîte puisqu'ils sont deux et ils font des vidéos donc en fait on a la chance d'avoir on n'a pas eu à investir dans du matos par exemple puisqu'ils ont une caméra ils ont un micro très bien et quand on est chez eux on bidouille des trucs avec des spots qu'ils ont récupérés sur des lieux de tournage donc voilà on a le matos qui est là et les dépenses qu'on a en fait c'est plus les déplacements puisqu'ils sont à Nantes et moi en Ile-de-France donc je fais des allers-retours en TGV donc c'est notre principale dépense et on n'a pas de rentrée d'argent et pareil c'est pas le but de gagner de l'argent c'est plus le but de partager de vulgariser etc et aussi pour l'instant pour des confs que j'ai faites j'ai gagné des pots de pâté et de foie gras puisque j'étais dans le lot donc ils m'ont donné plein de foie gras c'était très bien et en fait l'aspect qui est un peu négatif c'est que moi là je m'en fiche puisque je viens de trouver un travail donc les rentrées d'argent ne me posent pas de problème c'est juste que du coup j'ai beaucoup moins de temps que quand j'étais au chômage mais c'est vrai que pour mes deux amis qui ont une boîte en fait le temps qu'ils passent à filmer et à monter des trucs pour la chaîne c'est du temps qu'ils ne passent pas eux sur leur boîte vu qu'ils sont auto-entrepreneurs et que clairement ils gagnent très peu d'argent donc c'est plus pour eux et que c'est un peu un souci donc si à terme un jour on demandait de l'argent je pense que ce serait plus eux pour dédommager le temps qu'ils n'investissent pas dans leur travail c'est intéressant parce que du coup on a vraiment des profils très différents je vais rejoindre votre avis moi personnellement sur quelque chose mais qui n'est pas forcément évident pour tout le monde donc mettons les pieds dans le plat est-ce que vous pensez qu'une chaîne YouTube doit pouvoir avoir comme vocation de faire rentrer de l'argent ou est-ce qu'en soi c'est pas un problème qu'on ne gagne pas d'argent avec YouTube voire qu'on en perde du coup je vais prendre le truc parce que je suis le seul qui en gagne de l'argent non je pense que tu fais d'abord de toute façon c'est très rare les gens qui font ça avec l'objectif de gagner de l'argent à terme enfin comment dire c'est une sorte d'espoir peut-être que tu as en te disant je vais peut-être réussir à devenir professionnel mais en fait au départ c'est tellement la galère pendant les premiers mois et même parfois les premières années que tu ne peux pas vraiment faire un plan sérieux là-dessus donc je pense que de façon générale la plupart des vidéastes vulgarisateurs ils commencent parce qu'ils ont envie de parler je pense que c'est très bien comme ça mais c'est mieux si ils veulent devenir pro c'est mieux que ce soit possible c'est un peu il y a les deux côtés de la pièce d'un certain côté c'est très bien en effet qu'il y ait tout un tas de personnes motivées volontaires pour faire quelque chose qui est une passion en même temps c'est aussi souhaitable alors pareil j'ai fait ça exactement dans l'optique qui était en train de décrire Léo je n'avais pas du tout l'objectif ou en tête d'en vivre quand je me suis lancé et même maintenant même si je vais passer un an à faire que ça je doute fortement je n'ai pas vraiment en tête de créer un modèle économique mais je pense que c'est très souhaitable que cette activité qui est un travail qui est positif pour la société qui permet de faire quelque chose d'utile je pense que c'est souhaitable qu'il y ait moyen de rémunérer les gens qui font ça je pense que c'est très bien que Léo puisse faire ça de manière pro et je pense qu'il est souhaitable que davantage de personnes puissent le faire alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça que les gens fassent des vidéos peu importe la plateforme mais que les gens fassent des vidéos pour transmettre une connaissance parce qu'ils ont envie de transmettre la connaissance qu'ils aient la possibilité de le faire c'est super cool qu'ils puissent gagner de l'argent là-dessus et en faire leur métier et bien c'est encore mieux et alors je vais rejoindre ce que tu dis Léo à l'heure actuelle je ne sais pas combien tu as de vues au total mais tu as touché plus de monde avec tes vidéos que n'importe quel prof de collège de lycée ou d'université ne touchera au cours de toute sa carrière sur une vidéo tu touches plus de monde que toute une personne enfin qu'un enseignant sur toute sa carrière donc à partir du moment où tu fais ça en plus tu parce que tu as vraiment une grande audience mais il y en a d'autres je veux dire que ce soit Bruce Nozman Nota enfin bref ils ont tous vous avez un public et vous avez une audience qui fait que vous transmettez de la connaissance de manière sérieuse et correcte ce qui nous change de d'habitude et ça devrait être reconnu pour ce travail alors moi encore une fois comme je vous dis j'étais là juste voilà ces gens ils partagent leur connaissance c'est super cool je vais faire pareil moi j'ai fait ça pour ça donc j'ai pas du tout de modèle économique si il s'avère que j'ai la possibilité d'avoir que ça change mon métier que j'abandonne mon chef de service j'espère qu'il ne verra jamais cette vidéo si ça peut me permettre de quitter mon métier à l'heure actuelle pour essayer autre chose pourquoi pas parce que aussi j'ai l'avantage de si ça marche pas je retrouve un poste à l'hôpital voilà j'aurais toujours cette possibilité là où je m'installe à mon compte mais j'ai aussi une roue de secours énorme derrière j'ai pas trop de questions à me poser par rapport à ça ça marche tant mieux ça marche pas je ferai mon métier juste pour rajouter un mot sur la qualité des vidéos en fait il me semble qu'on se rend pas compte souvent enfin je dis on c'est un terme qui veut rien dire un peu comme les gens je veux dire tout le monde du temps que ça peut demander le pire ce qui est le plus délaissé c'est en général l'écriture c'est à dire pour prendre un texte alors déjà appréhender le sujet après le pond le rendre attrayant le travailler et puis après si on veut que ça soit léché à l'image à la sortie là ça va grincer au niveau du matériel et des fois ça peut être une semaine deux semaines trois semaines de travail pour une vidéo de cinq minutes voire plus et si à un moment on veut faire du contenu de qualité donc ça a un coût il y a le coût humain et il y a le coût matériel nous on a passé pratiquement un an à ne pas faire de face caméra pas parce qu'on n'avait pas envie mais parce qu'on n'avait pas de matos du coup on faisait défiler des images et un jour on nous a prêté une caméra et on a eu accès à un studio et donc ça c'est bien de pouvoir donner aux gens la liberté de pouvoir le faire mais sans qu'ils aient forcément besoin d'investir et après ceux qui montrent un talent particulier pour le faire il faut leur donner l'opportunité de se lancer moi je pense que là où le bas blesse c'est que les institutions en fait elles sont un peu pris au dépourvu par le truc elles ne savent pas comment y aller parce qu'on a l'impression que Youtube et tout ça ce n'est pas encore très très sérieux et ça n'est pas forcément d'ailleurs mais il faut soutenir les gens qui font du contenu sérieux c'est ce que je voulais dire je crois que tu as commencé à aborder un point qui est assez intéressant ça prend énormément de temps moi il m'est arrivé de passer plus d'une centaine d'heures sur le montage d'une vidéo il y en a qui passent moins il y en a qui passent plus c'est vraiment enfin c'est pas c'est pas ton métier oui exactement donc c'est exactement tout à fait mais non mais même je pense que même faire une vidéo pro pour quelqu'un dont c'est le métier moi en plus c'est clair que je découvre Final Cut en même temps que je monte je découvre Motion parce que oh ça a l'air cool de faire une animation mais donc je prends vachement plus de temps mais même quelqu'un dont c'est le métier prend du temps enfin on parle au minimum d'une heure de montage pour une minute de vidéo enfin je fais mais au minimum je disais donc c'est et c'est quelque chose moi j'en avais aucune idée quand je me suis lancé dans ma première vidéo je me suis dit ouais allez on se lance on enregistre le montage la première est généralement pas terrible tout à fait en général pour le dire gentiment oui oui mais du coup il y a un terme qui est beaucoup revenu dans vos interventions c'est le terme de modèle économique donc essentiellement pour dire que le modèle économique actuel ne fonctionne pas très bien du coup qu'est-ce que vous pourriez vous imaginer comme modèle économique qui fonctionne c'est un sujet que j'aime bien pas parce que la thune ça m'intéresse au contraire je suis terriblement mauvais dans même la gestion de personnel de mon budget mais parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens très très talentueux qui arrêtent de dépit parce qu'en fait ils passent trop de temps et ça nuit à leur vrai truc qui leur permet de manger et on se dit que dans un vrai monde parfait les gens talentueux ils devraient pouvoir faire le métier dans lequel ils sont bons donc effectivement alors le modèle actuel avant l'arrivée du crowdfunding régulier parce qu'avant si on remonte l'histoire du crowdfunding c'était Kickstarter tout ça Indiegogo et en France Ulule et puis il y en a un autre que j'oublie Kisskissbankbank qui permettait de faire qui permettent encore aujourd'hui de faire des campagnes de financement participatif ponctuel en fait je demandais je voudrais réaliser mon film donnez-moi 50 000 balles et voilà je pars en Afrique pour faire mon film un documentaire sur les girafes et Tipeee a repris en fait un modèle qui existait déjà aux Etats-Unis qui s'appelle Patreon en fait c'est la même chose sauf que c'est tous les mois et en gros je fais une activité régulière et vous allez me financer vous allez devenir un mécène donc c'est le mot je trouve qui est assez différent parce que finalement quand on aidait quelqu'un à faire un truc ponctuel on n'était pas forcément un mécène au sens vraiment du mécénat comme il se pratiquait à la renaissance mais là maintenant c'est une sorte de mécénat habituel moi par exemple il y a une personne ça fait un an qui me donne 100 euros par mois j'hallucine moi personnellement cette personne est incroyable ou il a beaucoup trop d'argent je ne sais pas mais là vraiment on parle vraiment d'un mécène c'est-à-dire une personne qui va t'encourager à faire ton activité et en fait ce modèle-là qui est régulier il a tout changé parce que du coup on peut planifier des trucs à l'avance on peut acheter du matériel en avance de futurs tournages etc pour la vulgarisation c'est hyper important d'avoir ça enfin ce modèle a tout changé pour la vulgarisation parce qu'avant ce crowdfunding régulier tout ce qu'on avait c'était les sous de Youtube la monétisation qui fonctionne aux vues aux milliers de vues alors on est à quoi ? on est à 60 centimes pour 1000 vues un truc comme ça ? ça dépend des mois ouais ça dépend des mois ouais je crois que c'est ça c'est moins creux c'est 60 ça monte à 80 un truc comme ça genre décembre, janvier un truc comme ça si dans le cas où tu te fais pas sucrer la monétisation parce qu'il y a un ayant droit qui a pris la mouche parce que t'as utilisé un extrait parce que mettons là on a Nico qui est dans la salle qui fait une série enfin une chronique Youtube sur les séries et donc lui il est obligé de présenter du contenu d'ayant droit pour en parler forcément parce qu'il faut qu'il montre Trou Détective quand tu veux parler de Trou Détective et si les ayants droit sont pas d'accord ils peuvent retirer complètement toute la monétisation de sa vidéo il n'a rien à dire ils peuvent la récupérer c'est ça qui est génial c'est qu'en fait non seulement lui il n'en tire rien mais c'est eux qui gardent l'argent du travail qu'il a accompli alors que pourtant il y a un cadre juridique c'est un droit de citation etc mais sur Youtube ça n'existe pas encore donc il devrait pouvoir récupérer l'argent de cette monétisation bref dans tous les cas même si il garde cet argent de cette monétisation l'argent est tellement faible que ça ne permet pas d'en vivre il faut faire des millions de vues pour réussir à en vivre et donc c'est pour ça que quand tu parlais de modèle économique pour la science en fait cette seule option de l'argent aux vues ne pouvait pas marcher ça ne pouvait pas marcher parce qu'on ne peut pas faire des millions de vues sur les vidéos scientifiques ce n'est pas possible c'est pour ça que le Tipeee a tout changé et je pense qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver plus tard qui vont tout changer encore on essaye on espère c'est notamment l'arrivée des subventions de l'État et notamment il y a cette histoire de taxe YouTube qui est passée c'était au Parlement si je ne dis pas de bêtises oui il y a l'approbation de la tête là-bas donc là en fait l'idée c'est de ce que je comprends c'est que en gros l'État récupère ponctionne YouTube et les autres distributeurs de vidéos à la demande sur Internet il leur récupère il les taxe et en fait cette taxe est ensuite redistribuée parmi les créateurs et pas juste redistribuée parmi tous les créateurs de contenu surtout pas trop à la télé mais parmi les créateurs de contenu web donc en gros les créateurs de contenu web auraient une subvention qui serait issue d'une taxe sur les distributeurs ce qui est chouette pour les créateurs parce que ça voudrait dire qu'ils auraient une sorte de manne financière pour pouvoir faire la fin de la production c'est un petit peu ce qu'on ce à quoi les gens la plupart des gens ils attendent ça en fait ils attendent l'intervention de l'état pour favoriser la vulgarisation et je pense que c'est l'arrivée d'un nouveau modèle économique comme ça l'arrivée d'une nouvelle source de revenus est très importante voilà j'ai tout dit je sais pas ce que je vais dire non mais au niveau source de financement alors là on a parlé source de financement idéale après pour au vu d'une discussion qu'on a eu il y a pas si longtemps un certain nombre de personnes ici et d'autres à table il y a beaucoup de gens qui passent par une période qui se finance entre guillemets en passant par une période chômage RSA ce genre de choses ce qui correspond pas mal à ce que disait Tania en présentation à savoir qu'il y a beaucoup de travailleurs précaires après modèle économique en effet je pense que Tipeee ou ce genre de Patreon c'est le modèle économique le plus sain après ça ne marche qu'à partir d'une certaine audience quand même typiquement moi j'ai pas l'audience pour faire ça Primum tu l'as peut-être je sais pas mais j'en sais rien pour la bonne et simple raison que je gère pas du tout d'argent en fait c'est pas le but quoi après si je peux me permettre il y a quand même un inconvénient majeur à Tipeee c'est que justement c'est du financement ponctuel c'est à dire que t'as aucune certitude sur ce que tu vas toucher dans deux mois voire même dans un mois tu sais parce que c'est décalé d'un mois mais dans deux mois tu sais pas donc il suffit qu'une de tes vidéos fasse polémique ou qu'il y ait une information quelconque qui ressorte qu'elle soit vraie ou pas qui fait que les gens aient plus envie de te financer et deux mois plus tard tu peux ne plus rien avoir sans compter que les financements de Tipeee c'est du brut sur lequel on paye ensuite théoriquement des impôts etc et Tipeee prend 8% au passage donc c'est un modèle qui certes est bien mieux que ce qu'il y avait avant mais personnellement j'ai quand même tendance à considérer que Tipeee même pour les gens qui ont des grosses sommes dessus et grosses c'est relatif ça reste quand même quelque chose d'extrêmement précaire puisque ça se joue au mois près et petite question pour Léo du coup qui doit connaître c'est fiable les prévisions Tipeee parce que j'avais l'impression c'est ce que j'allais dire ça c'est le truc génial c'est qu'en fait les gens peuvent retirer leur Tipeee en fait ils peuvent ne pas payer voilà donc en fait ils font des promesses tout ce qu'il y a d'affiché sur le site c'est des promesses de dons donc il y a un mec là récemment c'est ça j'allais en parler des 1000 euros il y a vraiment casse-couille quoi alors voilà les trois derniers mois il y a un mec qui a fait des promesses de dons de 1000 euros à plein de vidéastes du coup tous les vidéastes se sont retrouvés avec plus 1000 euros sur leur compte Tipeee et bien sûr il n'a jamais payé parce que voilà et ça crée un phénomène un peu pervers c'est à dire que il y a des gens qui voudraient peut-être financer et qui se retrouvent oh ça va il est déjà je ne sais pas 3-4000 euros il palpe de l'argent non en fait c'est même sans aller jusqu'au troll comme ça qu'ils mettent de l'argent pour le retirer ensuite en fait il y a une bonne part des dons qui arrivent jamais les gens ils sont en refus de paiement donc je ne sais pas on doit être dans les 10% un truc comme ça je n'ai pas les stats puis ça varie en fonction des mois mais voilà effectivement si on enlève bon déjà sachant que c'est qu'une toute petite partie des gens sur Tipeee qui arrivent à avoir assez d'argent pour en vivre on doit être je ne sais même pas même pas 10 ensuite tu te dis qu'il y a ces gens qui ne payent pas finalement puis Tipeee récupère 8% puis il y a aussi les frais bancaires parce qu'en fait il y a une partie de l'argent qui va sur Paypal donc il faut faire un retrait donc on perd 2% puis après on paye les charges les impôts etc bref en fait ce n'est pas non plus confortable effectivement et puis il y a le on en avait déjà discuté c'est le fait que l'affiché les promesses de don du mois ce n'est pas forcément le plus le plus fin en termes d'affichage peut-être que ça aurait été plus rentable de mettre ce que la personne a touché entre guillemets le mois précédent ça voilà les promesses enfin ce qui j'ai reçu le mois dernier tant mais je pense que Tipeee cherche à se vendre lui-même et pas et pas à faire ce qui est idéal pour les vidéos c'est-à-dire Tipeee veut montrer peut-être je ne sais pas comment ça fonctionne parler dans le micro au moins pour les gens qui regardent sur internet les pauvres je ne sais pas mais c'est une entre guillemets c'est une petite structure Tipeee donc on les croise souvent les gens de Tipeee ils sont en train encore eux aussi ils sont en train de créer leur société donc ils ont tout avantage à ce que ça fonctionne donc peut-être à écouter les gens dont ils dépendent parce qu'ils dépendent clairement des vidéastes qui sont sur leur plateforme et donc probablement Tipeee se finance à 8% par page par mois donc plus il y a de dons plus les 8% représentent des sommes importantes mieux ils se financent bien sûr à l'heure actuelle je pense qu'ils sont encore dépendants des vidéastes clairement complètement et je ne crois pas qu'ils soient rentables en fait encore on en avait un petit peu parlé il me semble qu'ils ne sont pas encore à l'équilibre dans leur budget donc bon mais effectivement ça soulève un truc tu parlais de modèle économique il y a donc si on prend l'ancien modèle économique de YouTube en tout cas le premier qui est arrivé c'est la monétisation donc là en gros l'idée c'est avoir le plus de vues possible ensuite le modèle Tipeee c'est avoir le plus d'abonnés très très fidèles donc c'est cette fanbase qui va se soutenir à fond et clairement les deux ont des problèmes parce que faire beaucoup de vues ça veut dire faire beaucoup de vidéos et des vidéos qui se regardent beaucoup avoir une fanbase très très attachée ça veut dire il ne faut pas parler de sujets trop trop polémiques il faut avoir etc donc ces deux modèles ont des problèmes et je pense qu'il y a un truc qu'il faut rechercher c'est la diversité des modèles économiques le plus possible avoir le plus d'options différentes de se financer il y a une main qui se lève on est déjà aux questions ? ça peut Pauline avoir envie de dire un truc donc on va écouter Pauline mais oui vous êtes invité à participer pardon tu parleras après oui après je disais que ça dépend aussi de comment tu lances ta chaîne parce que je sais que nous quand on l'a lancé du coup j'étais au chômage donc on avait le temps de faire pas mal de vidéos et au tout début c'est vrai qu'on s'était posé la question de est-ce que ça va être un truc vraiment ça va devenir mon activité donc il faudra faire du contenu régulier parce que si tu veux être sur Tipeee avoir une fanbase régulière fidèle il faut quand même que tu leur donnes du contenu régulier et typiquement moi là en ayant un travail j'en suis incapable je peux pas du tout promettre que tu vois au départ on était parti sur deux vidéos par mois maintenant ça va être clairement une vidéo par mois si tout marche bien donc c'est déjà beaucoup moins et du coup si là je me projetais moi de me dire que peut-être un jour ma chaîne YouTube serait mon moyen enfin ma rente mensuelle il faudrait que j'ai un contenu régulier pour pouvoir prévoir que d'ici là j'aurai assez de revenus sur Tipeee donc pour moi ça me semble impossible quand tu te lances pas en étant au chômage en ayant le temps et en montant super vite pour avoir tout de suite une bonne fanbase moi ça me paraît compliqué tu vois voilà ça dépend du modèle de ta chaîne ok donc intervention du public allô ? oui ? ah ça y est à moi non je voulais rebondir sur ce que disait Léo en tout bien tout honneur évidemment tu parlais justement du modèle économique des deux modèles économiques qu'on connaît le mieux c'est à dire les vues de YouTube donc la monétisation par les annonceurs et c'est très gênant ce retour c'est bizarre et aussi Tipeee donc le financement participatif mais je pense que le gros problème de ces deux de ces deux modèles c'est qu'on est encore sur un modèle basé sur les vues et sur les abonnés et c'est le gros problème enfin c'est le gros problème récurrent et je pense que à l'avenir il faudra juste se débarrasser de ça pour les prochains modèles économiques ne plus se contenter de regarder l'audience mais aussi uniquement et je dis bien uniquement la qualité et le message divulgués dans ces vidéos là c'est ça qui doit primer enfin c'est toi c'est ça qui doit primer devant l'audience il y a un modèle économique qui est un petit peu entre les deux et qui nous concerne pas véritablement en tant que vulgarisateur scientifique mais qui est pas mal en train de monter c'est le modèle Twitch Amazon qui monte pas mal sur les oui c'est à dire que Amazon avec son compte premium quand tu es premium Amazon t'offre le fait de pouvoir bénévolement reverser une certaine somme de ce que tu payes pour ton premium à des Twitchers et ça ça a paraît-il pas mal révolutionné les streamers sur Twitch donc essentiellement des streamers de jeux vidéo parce que d'un seul coup il y avait beaucoup de gens qui avaient des abonnements premium et qui donnaient entre guillemets à des chaînes qui jugeaient qualitatives voilà et puis sinon dans les tentatives sur Youtube mais je pense qu'il n'a absolument pas marché peut-être aux Etats-Unis vous savez peut-être mieux que moi il y avait Youtube Red aussi Youtube Red c'est un petit peu le fonctionnement de la redevance quelque part si je ne dis pas de bêtises parce que c'est Youtube lui-même qui c'est des gens qui vont payer un abonnement régulier ils vont payer je ne sais plus c'est 10 euros par mois s'ils pourraient avoir tout Youtube en débloqué ils peuvent le télécharger chaque vidéo enfin il y a un truc comme ça 8 euros par mois c'est assez cher en fait et surtout pour un truc qui pourrait être gratuit à la base et c'est pour ça que les gens ils disaient mais ça n'a pas marché et en fait sur ces 8 euros nous on récupère en tant que créateur une partie de l'argent qui est forcément chaque vue est du coup beaucoup plus intéressante pour nous une vue Youtube Red vaut je ne sais pas on va dire 10 centimes d'euros j'en sais rien alors qu'une vue Youtube normale elle vaut un millième un millionième de vue je ne sais rien donc ça effectivement c'est un peu différent mais je pense que le problème de ton Twitch ça marche ? oui le problème de Twitch Amazon c'est qu'en fait ça reste basé sur l'audience c'est à dire les plus gros Twitchers auront le plus d'argent et ça c'est quand même le gros souci c'est à dire qu'il y a je connais énormément de chaînes très très bien qui ont moins de 10 000 abonnés et qui sont génialissimes et ça me rend triste parce qu'ils ne peuvent pas en vivre et donc effectivement je pense que c'est vraiment un autre modèle le modèle de la redevance française même si ça encourage à faire des films pourris au CNC ouais bon pas que des films pourris d'accord il n'est pas d'accord Nicolas non mais bon bref le truc c'est que le CNC en collectant je ne sais pas la taxe sur le cinéma va quand même permettre de créer plein de films y compris des films d'auteurs des films qui n'auraient jamais pu voir le jour sans ça donc honnêtement une taxe c'est quelque chose d'assez juste aussi même si c'est sur dossier il y a aussi d'autres problèmes il faut réussir à être là du coup la problématique qui va émerger si ça se met effectivement en place c'est sur quels critères sont sélectionnés les dossiers des personnes qu'on finance avec cette taxe parce que lui il parlait de qualité alors justement comment est-ce qu'on définit la qualité etc c'est pas facile c'est pas évident que ça aille dans le sens du mieux ça peut comme ça peut très bien rester dans le modèle de on finance les plus grosses chaînes qui sont déjà les mieux financées on n'en sait rien ça ça m'étendrait enfin j'espère qu'ils ne l'offront pas mais c'est surtout au moins on a un autre un autre canal c'est déjà ça en fait on a de la diversité je pense que c'est ce qu'il faut encourager c'est d'avoir le plus possible de logique différente de financement parce qu'avec une seule clairement ça ne marche pas et c'est le problème du watch time et des comment dire il est plus rentable de faire 10 vidéos par semaine de 2 minutes plutôt que de faire une vidéo de 20 minutes tous les mois alors que parce que c'est c'est pas le même ce qui est rentable c'est le nombre de vues et non pas la durée de visionnage c'est pour ça qu'on a quelques vidéastes qui ont une chaîne secondaire sur laquelle ils postent beaucoup plus de trucs différents qui leur permettent une certaine rentrée d'argent et pour permettre sur leur chaîne principale de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire et qui leur a fidélisé leur fanbase en fait pour contrer ça YouTube avait mis en place un truc parce que c'est que des histoires de l'algorithme et alors pour contrer ça justement YouTube avait essayé de favoriser les vidéos plus longues justement basées sur le watch time dans la mise en avance c'est-à-dire que les vidéos que tu allais le plus voir dans ton fil d'actualité ou à droite sur la barre de suggestions c'était des vidéos plus longues que les vidéos courtes pour essayer de contrebalancer en fait justement cette création effrénée voilà je pense que leur nouveau système qui est absolument immonde de publicité au milieu des vidéos va aussi dans une volonté de vouloir favoriser un peu plus le watch time c'était tout ok alors simplement pour l'instant on a quand même parlé beaucoup de solutions de financement liées à YouTube liées à la plateforme je reviens à ma dernière diapo de tout à l'heure quand même 50% des vidéastes sont invités à participer à des événements hors YouTube et 15% à peu près sont rémunérés pour ça et encore certains juste occasionnellement est-ce que finalement l'avenir économique des vidéastes vulgarisateurs ne se trouvent pas au-delà de YouTube et de la vidéo sur Internet en général ah j'ai réussi à avoir 10 secondes de silence le problème c'est que on va sur YouTube c'est pas par volonté c'est parce que l'audience est liée nous au début on uploadait nos vidéos sur Dailymotion il n'y a personne ça sert à rien donc déjà je ne sais pas moi je je ne suis pas par exemple vraiment d'accord avec ce qui s'est dit ce matin je n'ai pas l'impression qu'il y a terriblement un engouement pour les vidéolularisations scientifiques je pense que le public était déjà là il n'y avait pas d'offres maintenant ils nous retrouvent alors il y a certaines personnes qui ont des formats un peu plus ludiques un peu plus pleines de peps et on va aller chercher d'autres publics mais c'est quand même des publics assez cultivés alors je parle pour ma chaîne et je n'ai pas l'impression pourtant qu'on soit vraiment pointu dans le contenu j'ai vraiment l'impression qu'on s'adresse à des gens qui font des études supérieures bref là je ne réponds pas à ta question et je digresse et j'ai oublié la question la question c'était est-ce que le futur modèle économique des vidéastes ne repose pas en partie sur tout ce qui se passe en dehors d'internet pour le financement oui mais l'objectif à terme c'est quand même de toucher du public tu fais une vidéo c'est bien pour qu'elle soit vue partagée et moi je pense qu'il est au niveau des institutions il est au niveau de l'état au niveau de Youtube si on pouvait le nationaliser ce genre de truc mais comment dire s'il sait juste faire une vidéo dans son coin et qu'il va finir dans une pièce perdue au palais de Tokyo ça n'a pas de sens non mais on voit bien que les institutions en général sont intéressées par les vidéastes sinon il n'y aurait pas 50% des vidéastes qui ont répondu sachant qu'il y en avait pas mal qui avaient des chaînes avec même moins de 1000 voire moins de 100 d'abonnés donc il y a des invitations qui arrivent moi j'ai une petite chaîne je suis à 3000 et quelques abonnés mes premières invitations j'en avais 300 déjà donc ça arrive tôt quelle que soit l'audience et est-ce que l'avenir c'est pas de viser un développement d'un modèle économique là-dessus avec une meilleure rémunération des vidéastes quand ils interviennent parce qu'être vidéaste c'est avoir plusieurs compétences qui peuvent très bien s'exprimer en dehors de la vidéo tu voulais dire un truc ? oui mais en fait je vois ce que tu veux dire genre être vidéaste et être payé pour faire des conférences ou pour faire des bouquins mais c'est quand même un peu frustrant parce que t'es vidéaste tu vois c'est ton métier c'est faire des vidéos donc c'est un peu relou de se dire ouais je vais faire en fait ma pub sur le net et ça va juste me servir dans de vitrine pour aller vivre ailleurs c'est un peu chiant enfin je veux dire c'est cool moi personnellement j'adore écrire pour l'instant on a des projets de bouquins des projets de BD avec mon frère machin on fait plein de trucs je vais faire des conférences là mais mon métier c'est vidéaste tu vois et ce que j'aime faire c'est des vidéos et du coup je suis d'accord que c'est une façon de vivre clairement tu vivras mieux si tu fais un bouquin que juste avec la monétisation YouTube ça c'est sûr c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de vidéastes YouTube qui font des bouquins en ce moment c'est que ça paye et en plus les éditeurs ils allongent le blé parce qu'en fait ils se disent c'est fou on a une audience enfin bref il y a il y a des clients potentiels mais le truc c'est que c'est un peu vexant c'est pas pour ça que c'est pas ce qu'on a envie de faire en fait en fait ça dépend si ce que tu mets en premier dans ta tête c'est le côté vidéaste ou le côté vulgarisateur je pense oui ça joue aussi c'est peut-être là-dessus que tu voulais réagir moi je voulais dire ça parce que là j'ai eu l'occasion du haut de mon expérience de deux conférences j'ai eu l'occasion de faire ça et c'est aussi hyper intéressant à faire en fait c'est très différent mais par contre je vois pas comment tu peux en vivre dans le sens où si tu places tes besoins dans les conférences ça veut dire que tu dois en faire une énorme quantité et ça prend du temps puisque tu dois te déplacer tout le temps donc si entre ça tu dois réussir à caser d'écrire tes vidéos ça devient vite compliqué donc je pense pas que ça peut devenir ta source principale de revenus et sur un autre aspect je crois que tu étais dans la boucle citania sur vidéosciences on avait eu une proposition de faire une vidéo pour une institution publique et bon c'était pas l'institution publique qui nous avait contacté directement c'était une boîte de com qui voulait vendre le projet à une institution publique ce qu'on avait vu plus tard et là l'approche avait été pour nous intéressante parce que on voyait que donc ça venait pas de l'institut public ça venait d'une boîte de com qui avait vu le potentiel dans les chaînes YouTube en se disant justement ils ont plein de vues qui sont là qui sont acquises donc si on les fait faire une vidéo on sait qu'on va toucher plein de gens et on va proposer ça aux institutions publiques en leur disant vous avez vu on va payer pas cher et on va avoir plein de vues et du coup clairement leur but avait été de trouver des petits vidéastes puisque tu vois ils s'étaient pas tournés vers toi par exemple qui avait beaucoup de vues ils avaient cherché dans vidéosciences à toucher voilà des pigeons exactement et il se trouve que moi je fais clairement partie des pigeons parce que j'avais aucune notion de ce qu'ils étaient en train de demander mais heureusement je travaillais avec mes deux amis qui sont maintenant dans la prod donc ils connaissent les boîtes de com et eux ils avaient lu le mail et m'avaient tout de suite dit oula fais gaffe ça sent mauvais on va discuter un peu et on avait vite vu ce qu'ils essayaient de faire en fait c'était vraiment de nous faire tourner des trucs gratuits à pouvoir envoyer à plein d'institutions publiques pour dire vous avez vu ce qu'on vous propose et ensuite payer une misère des vidéastes en se disant de toute façon là ils gagnent pas d'argent on va les payer pas très cher ils seront contents et nous on aura des trucs à vendre à des boîtes publiques donc je pense qu'à terme ça serait une ressource possible de travailler avec des institutions publiques mais que pour l'instant c'est pas encore assez enfin le lien n'est pas encore assez bien fait en fait ils ont pas encore assez conscience de ce que c'est Youtube que c'est un métier que tu passes du temps et que du coup tu dois être rémunéré comme n'importe quelle boîte de prod que tu recruterais mais qu'à terme si ça se met en place ça ce sera aussi des collaborations possibles intéressantes et puis il y a le problème des choses comme ça parce que si on doit trouver du financement ailleurs et se faire rémunérer pour venir à des conférences ou des choses comme ça est-ce que Vidéosciences peut se permettre de faire ce qu'on est en train de faire là ? c'est-à-dire ? on vient parce qu'on fait partie de Vidéosciences c'est sympa mais on va pas rémunérer donc si les vidéastes doivent attendre d'être rémunérés pour venir faire des conférences ça va aussi tuer pas mal d'initiatives je pense que c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui c'est justement qu'il y a une recherche d'équilibre là-dessus entre venir bénévolement pour des contextes particuliers et en parallèle se faire rémunérer quand on estime qu'on doit l'être et c'est un équilibre qui à la fois pour la communauté des vidéastes pour les vidéastes individuellement est pas évident à trouver je pense que ce sera pas mal développé dans la table ronde de demain matin du coup moi j'ai je sais pas j'ai pas eu encore de sollicitations externes à part pour des conventions des choses comme ça j'ai pas eu de demandes pour des conférences ou des participations à des choses donc pareil je regarde ça de loin je vois les gens se faire contacter pour faire des confs des trucs comme ça je fais ah c'est cool mais pour l'instant ça dépend vraiment pas ça dépend vraiment je sais pas sur quel est le principe puisque on a des domaines relativement similaires je parle de tous les quatre là on fait de la science humaine biologie voilà quoi je veux dire Léo je peux comprendre parce que voilà c'est une tête d'affiche vous aussi parce que vous faites des choses très intéressantes je vois pas pourquoi je vois pas quelle est la logique en fait j'arrive pas à la comprendre je m'en fiche j'ai suffisamment à faire à côté mais j'ai pas la logique je sais pas comment elle fonctionne et tant mieux pour les petites chaînes je suis trop très content pour répondre moi les deux que j'ai faites une des deux c'est parce que j'ai une copine qui travaille dans une CCSTI et qui avait un créneau pour une conférence et qui a dit tiens je connais une fille on va faire ça et la deuxième c'était un TED en fait et du coup voilà et ça c'est parce que que j'ai fait ma thèse en 180 secondes comme Tania et que du coup après t'es contacté par des gens qui disent tu sais parler moi ça vient pas de ma thèse en 180 secondes je pense mais par contre je sais effectivement pas d'où ça vient je sais pas pourquoi il y a des gens dans des médiathèques qui disent on va la contacter elle qui a une toute petite chaîne de biologie alors qu'il y a plein d'énormes chaînes de biologie ça joue franchement ça dépend genre si t'es passé dans un article ou tu sais un truc comme ça les gens lisent comme ça c'est un peu au pif tu parlais d'équilibre entre faire des trucs pour le fun enfin faire des trucs parce que t'as envie de vulgariser t'as envie de communiquer mais t'as encore t'as quand même envie d'être payé cet équilibre là est particulièrement dur à trouver je trouve dans la vulgarisation parce que tous les gens qui vont te contacter ça va être des musées ça va être des institutions que des gens plein de bonne volonté ça veut dire qu'en fait tu peux littéralement passer ta vie à faire des trucs bénévolement et il y a un moment où il faut que tu dises le propriétaire n'est pas d'accord pour que le loyer soit payé en bénévolat exactement c'est pas facile de payer son loyer en bonne volonté et on a essayé mais ça n'accepte pas et le truc c'est que tu vois c'est super dur en plus de demander à ces gens c'est quoi votre budget en fait c'est quoi votre budget pour cette conférence parce que je vais vous préparer une conférence qui est juste pour vous est-ce qu'on peut parler d'argent à un moment et en fait c'est des gens qui déjà n'ont pas forcément cette culture là de parler d'argent et du coup t'es toujours un petit peu coincé c'est pas facile de parler de ça alors qu'il y a des conférenciers c'est leur taf ils savent très bien faire ça mais nous on n'a pas cette compétence là non plus tu vois voilà ok je pense qu'on va peut-être prendre des questions du public il y a quelqu'un qui s'exprime très très fort là-bas c'est que je voulais du coup moi j'ai une chaîne de vulgarisation je suis passé par d'autres biais que les vôtres pour avoir quelques rémunérations notamment avec ma première vidéo qui avait été vue par vraiment pas beaucoup de monde mais qui a été prise par un musée le muséum de Nantes et qui du coup a payé des droits de diffusion c'est aussi un moyen de valoriser les contenus qui sont déjà produits si vous trouvez un moyen de les inclure dans des endroits qui diffusent ces contenus et qui sont payants parce que vous ne serez jamais payé si vous allez sur des endroits où il n'y a pas un tuyau de thunes qui passe à côté de vous et s'il n'y a pas d'argent qui est généré par ce que vous faites c'est sûr que vous n'allez pas en toucher c'est évident du coup je me demande pourquoi vous n'allez pas du côté des documentaires qui ont de la production de documentaires qui ont des réseaux de diffusion de production d'un milieu professionnel qui existe sur Youtube il y a une espèce de zone grise entre ceux qui sont bénévolat et ceux qui sont professionnels si vous voulez être professionnel il faut se rapprocher des milieux professionnels connexes qui font de la vulgarisation scientifique ça peut être dans les musées ça peut être avoir un article pour la science dans Science et Vie j'hallucine qu'il n'y ait pas un d'entre vous qui ait au moins une rubrique tous les mois même petit dans Science et Vie pour la recherche sur le site du Monde j'en sais rien sur un petit truc sur Arte un petit truc sur la 5 il faut aller les chercher ces gens c'est pas parce que tu mérites de l'argent qu'on va t'en donner c'est parce que t'as participé en produire qu'on va t'enfiler là pour l'écrit je voudrais faire une remarque moi j'ai contacté des journaux de vulgarisation parce que moi je suis vulgarisatrice bien avant d'être vidéaste et le problème c'est que depuis que j'ai une chaîne YouTube quand je contacte un journal de vulgarisation pour leur proposer d'écrire des articles à chaque fois ils préfèreraient des vidéos mais ils ont pas le budget pour payer des vidéos donc il ne se passe rien donc quelque part pour moi à mon échelle être dans la case vidéaste vulgarisatrice plutôt que dans la case vulgarisatrice tout court ça m'a fermé des portes et je trouve ça dommage parce que je suis capable d'écrire un script donc je suis capable d'écrire un article aussi mais c'est vrai que comme il y a cette espèce de mode autour de la vidéo les structures disent ah non moi je préférerais une vidéo non par contre j'ai pas 500 euros à vous donner donc il se passe rien voilà après pour la partie documentaire je pense des gens qui ont plus de choses à dire que moi autour de cette je vais peut-être tomber à côté dans la mesure où j'ai pas j'ai pas vraiment eu cette expérience j'ai l'impression que c'est quand même assez différent un documentaire de ce qu'on fait et par rapport à ce que décrivait Léo en début de talk disant qu'il y a une volonté et je pense qu'elle est un peu partout ici de faire ce qu'on veut à notre manière moi ce qui me ferait peur je pense que je dirais oui si jamais j'avais la possibilité mais ce qui me ferait peur c'est de me retrouver dans une structure avec des gens qui savent mieux que moi comment faire ce que je veux faire qui ont une manière précise de le produire et au final de plus faire ce que je veux ce qui n'est pas véritablement la même chose que ton expérience à savoir d'avoir une vidéo que tu as faite toi-même et qui est reprise après par un musée mais bon c'est sans doute une piste très intéressante quand même sachant qu'on en revient au souci que quelque part on est tous des amateurs ou des semi-professionnels de plein de domaines on n'est pas journaliste on fait du montage à un niveau je veux dire mon cousin qui est monteur il me regardait mais il pouffe ce que je fais en 10 heures il le fait en 1 heure mais après on écrit après on joue on fait tout de A à Z du coup le truc est un peu bancal semi-pro voire pro mais pour un temps de travail 3 à 4 fois supérieur à ce que ça aurait dû représenter et une patine qui est complètement différente et peut-être que tu vois les formats documentaires comme ça il y a la peur de se faire lisser où le système il est trop gros il va te transformer quand tu vas rentrer quand tu vas rentrer dedans du coup je vais répondre parce qu'on en parle demain en fait j'ai invité des gens qui bossent à l'Ecarté parce qu'en fait je vais faire deux documentaires avec Arte donc ça fait un an et demi qu'on discute avec Arte un an et demi on n'a pas encore commencé à tourner on est en train de l'écrire t'imagines ? un truc on parle d'un truc de 52 minutes pour faire un truc de 20 minutes ça peut se faire en deux semaines bon bref mais c'est tout ça pour dire que effectivement les craintes de se faire avaler et de se faire surtout lisser parce qu'on a quand même une certaine façon de parler qui est la nôtre ça peut complètement justifier de ne pas aller vers ces canaux plein de thunes parce que non on veut garder cette originalité qui est la nôtre moi j'ai énormément de chance parce qu'avec Arte dans les négociations ils sont partis perdants parce qu'ils sont venus me chercher de base donc en fait je peux faire mon petit prince et ça c'est génial et donc justement on a ce côté ils veulent justement garder cette identité très vidéo mais il faut bien comprendre que ça c'est une position qui est unique et qui est une chance incroyable je pense que le réalisateur avec qui je bosse c'est un gars il m'a dit t'as une chance tu l'as une fois dans la vie donc profites-en et ça c'est pas un truc que tout le monde va pouvoir avoir hélas et donc tu peux comprendre complètement je comprends complètement que tu veux pas aller vers la télé ou vers d'autres canaux vers d'autres canaux traditionnels qui ont de l'argent et j'estime que dans un monde parfait l'argent devrait venir vers ces gens là qui ont une façon originale de parler donc par rapport à tout ce qu'on a dit avant la monétisation la subvention par le CNC ou l'argent de Tipeee je pense qu'il faudrait réussir à trouver vraiment un modèle économique spécial pour les gens du web et pas intégrer les gens du web dans un modèle ailleurs de la télé traditionnel dans un monde parfait bien sûr est-ce qu'on a d'autres réactions questions dans la salle oui devant oui bonjour je reviens sur ce que vous disiez à propos des institutions culturelles publiques qui vous finissez pas forcément pour les conférences que vous organisiez ou qui vous demandaient de venir ou de faire des vidéos etc je pense que le problème aussi c'est que ils se rendent pas forcément compte parce que c'est une révolution de l'information en fait que vous faites quelque part et de deux ils ont pas les codes qu'on peut voir sur une vidéo Youtube que des jeunes ou des plus ou moins jeunes comprendront enfin il y a une vraie révolution au niveau de la façon d'informer et au niveau aussi du statut en fait du métier qui en fait paraît peut-être assez flou quand on connaît pas la plateforme en fait et c'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile pour eux de comprendre que vous avez besoin de financement pour faire tout ça enfin je sais pas après pour être honnête c'était une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon étude de situation professionnelle pour voir quel était vraiment l'état du terrain et pour que les vidéastes en tant que groupe face aux institutions puissent dire écoutez il faut que vous réalisiez que notre situation c'est celle-là et déjà nous on sait maintenant s'il n'était pas forcément le cas avant mais effectivement je pense que c'est un argument pour pouvoir dialoguer avec les institutions dire plus de la moitié des chaînes de vulgarisation scientifique francophone sont déficitaires tout de suite ça donne pas la même sensation quand on invite quelqu'un pour participer à une conférence je pense désolé je suis tout à fait d'accord dans le sens où juste avant de commencer ma chaîne du coup j'étais en thèse dans un labo public et je en fait par exemple j'ai même pas vraiment fait diffuser mes vidéos dans ma propre unité où pourtant c'est des amis et c'est des collègues mais parce que je sais que les codes sont tellement différents j'ai été dans ce milieu-là et je suis dans la recherche donc je vois comment on réfléchit dans la recherche publique et on est à 10 000 kilomètres de la vulgarisation sur Youtube et du coup oui pour l'instant il y a un gap beaucoup trop grand je pense pour pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'on fait et pour qu'ils aient envie de s'en servir en fait et qu'ils aient envie d'exploiter ce moyen de communication mais je pense que ça va venir parce qu'ils s'en rendent compte dans toutes les institutions publiques ils se rendent compte qu'il faut communiquer plus sur la recherche qu'il y a vraiment un manque de communication vers le public donc ça va venir mais ça va mettre du temps je pense et après on va en reparler demain matin mais je pense que c'est vrai que c'est difficile pour l'instant de créer des ponts entre vidéastes et institutions publiques ou privées d'ailleurs mais il y a quand même des exemples de modèles qui marchent Théo en parlait tout à l'heure le fait que vous soyez hébergé dans un CCSTI avec un studio des moyens matériels donc notre objectif aussi dans la table ronde de demain matin c'est de présenter les exemples de ce qui marche pour donner des idées aux institutions et des pistes de réflexion et essayer de créer des ponts parce que là on en discute notre vocation à tous à la base c'est de partager du savoir donc c'est sûr que tous les canaux supplémentaires sont bons à prendre en fait je voulais savoir à peu près votre statut quand vous faites vos vidéos vous touchez de l'argent à un moment donné vous êtes quoi auto-entrepreneur ou oui on répond chacun son tour parce qu'on a tous des réponses différentes c'est ça je suppose qu'en a certains pas du tout primum et moi on n'a pas de statut en rapport avec Youtube je pense que par rapport aux services publics enfin bon il y a ça qui doit ce volet là en tout cas qui doit bloquer de pouvoir justement travailler avec une institution il faut avoir un cadre un cadre quand on a eu l'opportunité de peut-être travailler avec un avec un partenaire extérieur on avait en gros on avait envisagé soit que moi je me déclare comme auto-entrepreneuse en se disant qu'on se lançait vraiment dans ce système et que du coup il allait falloir ensuite l'utiliser parce que si tu déclares en auto-entrepreneur il faut quand même que tu rentres un peu d'argent sinon ça ne vaut pas le coup ou alors moi j'avais la chance d'avoir mes potes qui ont une boîte donc on aurait pu essayer de faire je ne sais pas une facture par la boîte ou un truc comme ça mais sinon oui on aurait envisagé ça alors moi j'ai un problème particulier avec la gestion de l'argent et mes vidéos parce que avec mon statut de médecin je suis soumis à un conseil de l'ordre qui est extrêmement regardant par rapport à ça et en fait mes vidéos peuvent tomber sous le coup de l'exercice illégal de la médecine et donc par exemple Michel Cymes a été extrêmement embêté par le conseil de l'ordre de fait de ses émissions au journal de la santé parce qu'il touchait son revenu de l'hôpital et en plus son revenu en tant que présentateur et il a été un petit peu embêté et si je me mettais à demander de l'argent des dons d'un ensement participatif ou de la pub le conseil de l'ordre pourrait me tomber dessus je pense sans aucun problème sans aucune forme de procès quelconque exercice égale de la médecine des revenus comme ça donc j'ai préféré ne pas du tout jouer avec de l'argent donc moi j'ai mon statut de praticien hospitalier et je fais les vidéos à côté voilà nous pour facturer les quelques prestations qu'on a fait on est passé par l'auto-entrepreneuriat et là aujourd'hui on réfléchit à créer une association j'ai pas de revenu donc c'est vrai que dans la plupart des gens que je connais qui en vivent soit ils sont en profession libérale soit ils sont en SASU soit en auto-entrepreneuriat il y en a qui se montent en ASOS aussi parce que c'est effectivement plus intéressant et tu peux avoir des subventions en fait c'est juste hyper divers et il n'y a pas de casse pour nous il n'y a rien on a un statut qui est complètement flou je ne sais jamais dans quelle case il y en a ils sont dans la case développeurs web d'autres en monteur et ce n'est même pas du tout les mêmes catégories socio-professionnelles ça n'existe pas youtubeur n'existe pas donc bon voilà moi j'ai encore un cas différent j'ai été salariée plusieurs fois c'est à dire que les médiathèques peuvent très bien faire un contrat de salariat pour un intervenant qui vient deux heures ça m'est arrivé deux fois d'avoir des contrats de travail ponctuels signés par des médiathèques ouais un CDD de deux heures mais du coup tu vas faire ta conférence et t'es rémunéré donc il n'y a pas besoin d'avoir forcément de statut auto-entrepreneur ou autre ça fonctionne très bien oui il y a des mains qui se lèvent partout les micros vont venir jusqu'à vous messieurs et il y a aussi la possibilité de l'association je pense à beaucoup de développer l'idée c'est que quand on crée une association c'est un peu compliqué de se rémunérer soi-même de se verser un salaire mais par contre on peut très bien considérer que toutes les activités de la chaîne relèvent de l'association et utiliser les bénéfices pour financer les achats matériels et les frais de déplacement liés à la chaîne ça c'est légalement faisable sans aucun souci en fait je voulais en venir là au niveau de tous ces services de communication moi je vois un gamin tu connais le CNES non pas du tout tu connais la NASA ah ouais je connais et justement il pourrait s'appuyer par rapport à vous toutes toutes les vidéos que vous proposez mais pour eux je pense que le problème c'est le cadre dans lequel vous êtes vous n'inspirez pas le professionnalisme et je terminerai merci non excusez-moi excusez-moi ne déformez pas mais je parle en termes d'icônes de marque de voilà vous êtes une personnalité mais vous n'êtes pas forcément une société peut-être je sais pas et je terminerai pour dire est-ce que la community manager du CNES est dans la salle et veut s'exprimer je terminerai pour dire que bizarrement ça ressemble un petit peu à tous ces gens qui se lancent dans la musique qui veulent en vivre qui font la rue qui jouent qui grattent et qui vont monter sur certaines scènes au fur et à mesure et qui vont monter et qui vont progresser des personnes qui vont arrêter leur métier pour en faire vraiment que ça de jouer de la musique et qu'au final vont revenir à avoir un emploi à côté et je pense que ça permet aussi à vous de garder cette créativité parce que dès lors où vous allez être payé et que c'est vraiment votre métier de faire ça vous pouvez aussi perdre un petit peu parce que vous allez être contraint par rapport aux objectifs des vidéos qui vont devoir être faites etc. Voilà. Merci. Je propose qu'on écoute les deux réactions qu'il y avait dans la salle avant de reprendre la parole nous-mêmes. Alors moi je vais faire un petit peu mon idéaliste à vous entendre et à comparer avec ma situation et la situation de mes collègues aussi qui sont aussi vidéastes. Je pense qu'on est dans la situation des intermittents avant que le statut d'intermittence ne soit créé. Il y a tout à faire et je pense que la première chose à faire aussi c'est de se tourner un petit peu vers nos collègues c'est-à-dire créer un statut de vidéaste qui n'existe pas encore. Comme disait monsieur, on n'inspire pas le professionnalisme et pourtant on essaye de l'être. Donc je pense que la première étape c'est de créer un statut qui peut être pas association mais juste un statut professionnel. Donc créer quelque chose qui permette après de trouver un système économique viable et durable comme les intermittents aujourd'hui. Voilà. Merci. Moi j'ai un témoignage avec une chaîne où on frôle les 50 millions d'abonnés. On a zéro revenu. Si. T'as plus de pin. Je pense que t'as plus de pin. C'est le complot. C'est très le complot. Donc on a zéro revenu de la pub sur YouTube. On n'a revenu que par Tipeee et avec 50 millions d'abonnés on dépasse les 1200 euros. C'est juste inespéré. On a créé une association. Comme j'étais chômeur c'est la recherche. Oui. Ça va mieux. Du coup l'association a créé un emploi aidé avec Pôle emploi qui devrait nous aider mais qui pour l'instant va bientôt. Donc on a un modèle qui n'est pas viable mais qui sur le court terme permet de faire des choses. Et à côté je fais des conférences. Alors pas toujours payées. Des fois payées. J'interviens dans les écoles électorales dans les facs on est dans un lycée à Lille il y a quelque temps on se fera payer le train et l'hôtel. On ne va pas servir plus que ça. On essaie de diversifier un peu les actions et il faudra que ce soit payé à un moment donné. Parce que quand Pôle emploi va arrêter de nous aider si Tipeee n'est pas quelque chose de fiable sur le moyen terme parce qu'on ne sait pas comment la boîte va évoluer parce que peut-être qu'éthiquement on peut aussi à un moment donné se dire est-ce que puisque telle et telle pseudo-science vend des choses sur Tipeee est-ce que nous on va y être aussi ? il faut qu'ils fassent attention aussi à leur modèle. Nous on a une structure avec une association parce qu'on n'a pas encore d'autres moyens de le faire. Donc si un jour il y a un syndicat un statut d'intermittent du web ou que sais-je ça sera utile. Donc nous on bricole et comme localement quand on a une chaîne vidéo sur la francophonie c'est bien quand on a localement des gens qui peuvent nous faire confiance pour qu'on intervienne par exemple nous on fait nos émissions dans le musée de l'Ancy ils nous offrent en un bel amphi une fois par mois quand je suis allé l'écuter à la porte je n'étais pas sûr qu'ils allaient dire oui on a eu de la chance voilà donc on bricole beaucoup et il faut beaucoup d'énergie pour ça et du coup on fait moins de vidéos qu'avant c'est pas notre faute pour revenir un peu sur cette histoire de statut simplement faire écho à ce que tu disais tout à l'heure la difficulté oui juste toute petite parenthèse pour revenir sur ce que disait Mandax juste avant c'est que cet emploi aidé on a réussi à le mettre en place parce qu'on a la chance d'avoir dans l'équipe un juriste qui donc a pu s'occuper de tout le merdier administratif que c'est parce qu'on n'est vraiment pas aidé pour réussir à faire ce genre de choses il faut vraiment avoir des gens dont c'est le métier Guillaume je t'aime beaucoup on l'aime beaucoup oui parce que clairement en tant qu'indépendant on n'est pas aidé il faut vraiment être initié à ces choses là pour réussir à s'en sortir alors oui c'est vraiment pas des modèles économiques qui sont viables il y a à l'heure actuelle comme vous disiez aucun modèle économique qui est correct viable et accessible aux gens que nous sommes qui sommes supposés être des vulgarisateurs et pas des juristes et je pense que la difficulté de la création d'un statut rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire qu'on n'est pas des spécialistes d'une tâche en particulier en tant que vidéaste vulgarisateur on est des multitaskers qui se débrouillon bien voire très bien voire professionnellement dans différents domaines qui combinés permettent d'aboutir à un produit fini qui est la vidéo mais ça conduit aussi à beaucoup de syndromes de l'imposteur au sein de la communauté des vidéastes c'est à dire que moi par exemple si on me demande si je suis vidéaste en pratique je vais répondre non parce que je suis archi nulle en montage par exemple et je pense qu'on va tous trouver des raisons de dire ouais mais bon je suis pas professionnel dans telle partie de ce que je fais du coup je suis pas professionnel dans l'ensemble de ma tâche et qu'il faut que nous même on arrive à prendre conscience de la valeur du travail qu'on est capable de faire et à assumer le fait que c'est quelque chose qui a une valeur en termes de contenu qui peut avoir aussi une valeur commerciale et que ça vaut le coup d'aller vers un statut pour se professionnaliser mais c'est quelque chose à la fois j'en suis extrêmement convaincue et à la fois si je l'applique à moi-même dans ma tête je doute beaucoup donc je pense que c'est important de le formaliser un peu oui ah c'est bon oui alors moi une petite remarque c'est vrai qu'on entend beaucoup sur la scène mais aussi dans la salle entre des propos du style les institutions ne nous aident pas ou c'est compliqué de travailler avec elles moi je pense que ceux qui ne vous aident pas principalement c'est Youtube c'est à dire qu'au bout d'un moment c'est quand même eux le tuyau à tune ceux qui gagnent le plus d'argent là-dedans les chaînes de télévision ont de l'argent bien sûr les sociétés de production quand elles font des programmes à succès ont aussi de l'argent mais les institutions n'ont pas tant que ça d'argent donc je doute vraiment de leur capacité à financer sur le long terme les Youtubeurs les vidéastes scientifiques et c'est vrai pour moi le modèle économique il est alors c'est peut-être un peu triste de dire ça il y a sans doute des nouvelles choses à créer mais en l'état actuel la télévision est un modèle économique les marques sont un modèle économique ça implique évidemment de faire des petits compromis avec la liberté mais je pense qu'on peut vraiment dealer quelque chose d'intéressant et arriver à faire des choses dont on a envie si on n'a pas envie de travailler avec une chaîne si on n'a pas envie de travailler avec une marque parce qu'on considère que c'est abdiquer sa liberté on ne le fait pas et puis c'est vrai qu'on ne gagne pas d'argent c'est un peu difficile mais je pense qu'on peut vraiment se battre pour faire passer des messages arriver à faire des choses de qualité dont on est fier qu'on peut revendiquer sur ces modèles économiques là qui eux sont vraiment viables et vraiment moi je ne m'attendrai pas à ce que des institutions aussi brillantes soient-elles et elles devraient être sans doute beaucoup mieux financées puissent assurer la viabilité des vidéastes ce qui est vrai juste pour le dire de façon très synthétique c'est qu'effectivement ce n'est pas les vidéastes vulgarisateurs qui sont mal financés c'est la vulgarisation en général en France qui est mal financée oui et tout à fait et au niveau de la télé dans d'autres domaines pas dans notre domaine de vulgarisation scientifique il y a beaucoup de personnes qui ont percé sur Youtube qui sont reprises telles qu'elles entre autres par Canal Plus donc c'est pas forcément tout à fait convaincu ceci dit je ne suis pas sûre que Youtube soit un fameux tuyau à argent parce qu'il me semble que Youtube en tant que tel est déficitaire ou à budget quasi nul Google est majoritaire et Google est bénéficiaire mais Youtube pas vraiment il y avait d'autres réactions dans la salle oui oui c'était juste parce que je trouve qu'on parle beaucoup beaucoup de Youtube comme étant un vrai vecteur de modèle économique mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a d'autres plateformes qui sont en pleine montée de puissance alors on a parlé de la mort de Dailymotion mais quand je vois comment Facebook a pris du terrain sur les deux dernières années et la manière dont Facebook maintenant traite Youtube c'est à dire qu'auparavant les vidéos Youtube qui étaient partagées sur Facebook apparaissaient très bien dans le feed Facebook mais aujourd'hui des fois elles peuvent apparaître rikiki ou elles ne sont pas forcément valorisées ce qui fait que Youtube ce qui fait que Facebook favorise son propre système de partage vidéo qui pour le coup n'est pas monétisé mais toujours pertinent comme un vecteur de modèle économique sur tous les autres aspects du développement du modèle économique spécifique à chaque chaîne donc la question que j'avais pour les différents intervenants c'est comment vous travaillez avec d'autres plateformes et quelle pertinence ça a par rapport à votre modèle et la manière dont il fait sens alors juste une précision je crois que les vidéos sur Facebook vont être monétisées ou si ce n'est pas déjà le cas pour certaines personnes parce qu'en fait ils ont tout intérêt à le faire ils ont tout intérêt à contacter des annonceurs Facebook eux-mêmes ont de l'argent en jeu moi en ce qui me concerne je mets des vidéos sur Facebook ça arrive ça arrive 2-3 fois même des contenus exclusifs en général c'est des petits contenus parce que je ne m'attends pas à ce que les gens restent 20 minutes en fait genre une vidéo Facebook c'est plutôt des trucs assez courts donc ça sert vachement bien par exemple pour les teasers tu fais un petit teaser pour ta prochaine vidéo tu la mets juste sur Facebook ou Twitter même bon là dans ce cas là c'est vraiment un truc de 15 secondes mais voilà donc plus comme publicité que comme vraiment le nouveau support voilà pas mieux il faut juste rajouter que la comptabilisation des vues n'est pas du tout la même sur Facebook et sur Youtube donc les nombres de vues sur Facebook enfin c'est pas comparable quoi et puis le fonctionnement du fil de Facebook n'est pas exactement le même les vidéos qui sont partagées qui marchent bien sur Facebook c'est des vidéos qui sont beaucoup dans l'émotivité dans l'instantanéité ce qui n'est pas exactement ce que je pense qu'on essaye de construire sur Youtube alors certes les suggestions ça fonctionne un petit peu en cercle fermé alors on l'a tous vécu je pense sur Youtube on s'intéresse à un sujet on regarde un truc et puis les suggestions il y en a plein d'autres et ça fait une espèce de bulle et ce qui peut poser des problèmes principalement avec les pseudosciences et des choses comme ça mais sur Youtube enfin sur Facebook plutôt c'est comme ça qu'on arrive à avoir des vidéos qui sont mais complètement bullshit on peut le dire on peut le dire qui sont énormément partagées avec des millions de vues et des milliers de partages alors que des vidéos beaucoup plus sérieuses ne le sont pas du tout parce qu'elles n'ont pas du tout la même impact donc Facebook c'est bien mais malheureusement je pense que c'est pas hyper hyper adapté à la vulgarisation sauf pour les teasers effectivement on avait une personne devant qui voulait s'exprimer ok merci beaucoup c'est très intéressant votre conférence je voulais juste me renseigner sur l'état de l'art ou la situation dont les autres pays nous repèrent notamment les américains tout à l'heure il y a le collègue qui parlait de la NASA effectivement je le suis vraiment leur site ils font beaucoup d'efforts sur la vulgarisation même pour les jeunes enfants les lives tout ça donc je voulais savoir quelle est la situation de vos pères dans les autres pays et le deuxième voilà le petit point que je voulais dire c'est n'hésitez pas vraiment ne soyez pas timide n'a pas peur de parler d'argent en fait faites un micro site mentionnez vos tarifs pour les conférences pour les tout ça soyez vraiment professionnels ne soyez pas timides vraiment parce que sinon vous allez vous faire marcher par les autres c'est comme les conférences les gens dans leur tête c'est juste c'est gratuit on va l'inviter il va tout faire donc vraiment éduquez les gens par vos approches faites un micro site avec Twitter les tarifs soient mentionnés il n'y a pas de vente assumez-le voilà merci pour l'état aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne j'ai l'impression que c'est à peu près comparable à nous la vulgarisation chez nous ça fait quand même beaucoup plus de vues parce qu'il y a plus d'anglophones que de francophones mais il y a une petite différence près donc il y a comme chez nous le financement participatif donc à la place de Tipeee c'est Patreon il y a la monétisation donc là ils ont plus de vues donc ils s'en sortent un peu mieux et puis il y a un troisième truc qui est encore assez minorité en France c'est eux des partenariats avec des entreprises notamment Audible et et un autre truc j'ai oublié mais c'est des trucs un peu culturels Audible c'est des livres audio voilà et en fait il y a beaucoup de vulgarisateurs comme Veritasium ou je pense que c'est les Vlogbrothers qui ont un partenariat à la fin de chaque vidéo ils disent vous pouvez retrouver cet épisode par exemple sur Audible ou des trucs liés sur Audible il y a pas mal de placements ça se fait très bien il y a même des chaînes entières de vulgarisateurs je pense à Vsos 2 ou 3 où c'est quasiment enfin il y a des épisodes entiers consacrés à des objets c'est des placements de produits purs et durs il n'y a quasiment pas de contenu en fait et c'est un vulgarisateur qui fait ça donc là-bas en fait je pense aussi c'est peut-être l'esprit protestant entrepreneur capitaliste normal c'est que là-bas c'est normal de faire du partenariat c'est relativement bien vu alors qu'en France on a effectivement un peu plus de mal avec le monde de l'entreprise le fait de parler d'argent il y a tout de suite cette espèce de réaction enfin il faut s'excuser déjà de faire un partenariat en France et il y a tout de suite une sorte de réaction de crainte genre ah ouais t'as été corrompu moi j'ai vu que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des OGM ça a été ouais enfin je l'ai mentionné aux trois quarts de la vidéo mais bon ouais je l'ai mis dans le titre c'est aussi ça qui a énormément polarisé les gens bref tout ça pour dire qu'un truc qui est revenu mais énormément dans la vidéo c'est que j'ai été payé par Monsanto pour parler des OGM bon déjà Monsanto je sais pas enfin bon pour tout le monde les OGM c'est que Monsanto ça décore ok si tu veux c'est bien et puis forcément si j'en parle et que j'ai un avis entre neutre et positif dessus c'est que j'ai été payé et en fait pour beaucoup de gens je pense que c'est un raccourci automatique c'est que les entreprises vont faire du lobbying ce qui est pas faux mais et ce lobbying est forcément négatif et en France c'est assez difficile alors qu'aux Etats-Unis c'est complètement normal et ça se fait et très bien donc voilà ça c'est la grosse différence je pense entre le milieu francophone et anglophone Pauline tu as les vaccins peut-être ? j'allais dire ça dépend des domaines parce que par exemple notre chaîne elle est en santé donc évidemment on a fait une vidéo qui explique ce que c'est qu'un vaccin et donc là encore ça a été assez soft mais on a quand même eu quelques commentaires qui disaient bon bah ok de toute façon t'es vendu tu étais vendu à la Big Pharma donc c'est vrai que dans mon mathématique par exemple si je voulais faire des partenariats avec des boîtes ce serait des boîtes de Pharma et là ce serait creuser la tombe de ma chaîne en direct devant tout le monde donc ça n'aurait aucun intérêt de faire ça là c'est pour ça que moi je parle plus des institutions publiques parce que pour le coup aussi parce que personnellement moi ça m'attire plus de présenter la recherche de chercheurs dont je sais qui font des super recherches et qui mériteraient d'être présentés et du coup c'est plus dans cet aspect-là mais ça dépend du thème de la chaîne et voilà par exemple les OGM ça a fait le même le même tollé les vaccins c'est pareil même Nota Bene là récemment il a fait une vidéo sur est-ce que tous les soldats allemands étaient des nazis il essaye d'avoir un regard relativement posé voilà il y avait les SS il y avait le régime nazi et puis il y avait les soldats qui étaient embarqués là-dedans et qui n'intéraient pas forcément au truc mais ils étaient conscrits donc il fallait qu'ils suivent les ordres entre guillemets parce que sinon on l'abattait à vue donc voilà et il s'est fait traiter de raciste d'extrême droite de tous les noms alors qu'il faisait qu'exposer un fait simple et il passe un tiers de la vidéo à dire il ne faut pas avoir une vision manichéenne du monde le tiers du contenu c'est ça et un des trucs pour lequel il a été le plus reproché c'est d'avoir comparé la guerre d'Algérie la seconde guerre mondiale alors là parti le fil des commentaires c'est du caviar quoi c'est c'est ouais il reste deux minutes est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut dire quelque chose ou pas sinon on va conclure éventuellement un mot vite fait sur les différences mondes anglo-saxons mondes francophones tout qui va dans le même sens de toutes les interventions précédentes il y a eu un autre cas avant la vidéo il y a eu le boom des podcasts audio donc j'étais un petit peu plus là-dedans et en gros le monde anglo-saxon a trouvé un modèle économique basé sur la pub et le monde francophone pas vraiment c'est-à-dire que les expériences genre no watch free pod etc tout ça ça n'a pas abouti et bon il y a quelques exceptions il y a quelques podcasteurs audio francophones qui en vivent mais c'est vraiment peanuts ok donc il y a devant et puis Maxime en fait il y avait juste une petite expérience et expérience qui était intéressante que j'ai vécu c'était en fait la période de génération pré-guerre il y avait une association qui s'est constituée en 2005 et qui ont défendu les droits des stagiaires tout ça et en fait c'est très inspirant pour vous justement pour vraiment commencer en fait à travailler en fait se demander par exemple à constituer un statut ou je ne sais pas quelque chose une organisation qui permet par exemple de parler pour la francophonie pour qu'ils vous aident justement en fait parce que tout le temps on se plaint on dit ouais on veut promouvoir la francophonie la langue française mais en fait il faut donner les moyens et en fait c'est vous les vecteurs donc vraiment structurez-vous et en fait il faut qu'il y ait une bourse genre minimum 2000 euros et en fait que ça tombe vers vous qu'en fait on vous donne 2000 euros minimum et si vous faites par exemple si vous êtes sérieux qu'il y ait une récurrence qu'il y ait du trafic ça sera déjà les bonnes metrics donc voilà la deuxième chose c'est le Twitch c'est la vulgarisation en live donc ne l'oubliez pas merci merci pour ces remarques Maxime ce que je voulais juste dire c'est que là on voit bien dans les personnes qui sont représentées je pense notamment à François qui n'a pas particulièrement envie de professionnaliser son action qui a envie de pouvoir la continuer en tant qu'amateur et je trouve que la dimension amateur dans le bon sens du terme fait que sur Youtube il y a des gens qui partagent avec encore énormément de passion leur rapport aux sciences et à la connaissance et que la professionnalisation des fois érode un peu ce truc là et c'est pour ça que les contenus plus formatés qui peuvent sortir ont peut-être voilà d'une certaine manière ils perdent en pertinence parce que c'est plus des gens passionnés qui transmettent leur savoir donc ça il faut vraiment réussir à le garder et garder la diversité de tout ça de l'activité de production de chaînes et tout ça mais ceux qui veulent se professionnaliser c'est une démarche de professionnalisation qu'il faut faire et d'inventer son métier et de pouvoir le faire c'est vraiment un truc difficile en fait et que de faire ça il faut vraiment réfléchir dans quel milieu professionnel on s'insère quel modèle économique mais si on est une boîte c'est un modèle économique après si on est tout seul il faut peut-être se dire voilà comment c'est possible d'avoir différents tafs dans différents milieux professionnels qui existent avec des législations qui existent et de vouloir réinventer l'eau chaude directement et de créer un nouveau taf avec vraiment un statut avec vraiment un truc cohérent alors qu'on voit bien que la diversité des profils fait que c'est pas cohérent et la diversité des canaux par lesquels on peut s'exprimer c'est pas cohérent donc c'est pas grave mais je veux dire cette démarche là elle va pas tomber du ciel et du coup il faut vraiment l'investir il faut vraiment se demander comment faire des partenariats où il y a des choses qui peuvent donner des financements et de l'argent et ça il faut vraiment s'inspirer de ce qui existe dans l'industrie culturelle parce qu'on fait partie d'une industrie qui emploie énormément de gens qui génère énormément d'argent aussi pour que ces gens là travaillent et du coup il faut savoir est-ce que c'est les subventions mais il faut le mettre en place l'essayer, l'expérimenter et que ça tombera pas du ciel il faut pas qu'on attende que les gens le fassent il faut que nous on l'imagine que nous on le travaille et qu'on puisse le partager entre nous pour que ça finisse par arriver mais cette démarche de professionnalisation elle est pas obligatoire non plus il faut qu'on garde aussi de la dynamique j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps c'est parfait il a quasiment fait ma conclusion je vais juste ajouter un petit point qui est que bon ok là on a un festival vidéo science dont on parle du cas des vidéastes vulgarisateurs mais on est loin d'être les seuls vulgarisateurs il y a des gens qui font de la vulgarisation en présentiel via des ateliers par exemple qui ont pour certains exactement les mêmes difficultés moi c'est de là que je viens à la base il y a aussi des gens qui font de la vulgarisation sur internet via d'autres médias on a un peu parlé des podcasts audio mais il y a aussi beaucoup de gens qui font de la vulgarisation dessinée qui est aussi quelque chose qui demande des années et des années de travail qui ont exactement les mêmes difficultés que nous et dont on parle beaucoup moins donc voilà je voulais en conclusion dire qu'on a parlé de notre situation de vidéaste mais il ne faut pas oublier qu'on s'inscrit dans tout un écosystème de vulgarisation et que le problème du modèle économique ne s'arrête pas à nous voilà merci à tous 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 merci à tous